Ushuaia se situe dans le canal de Biguel, au nord de l'île Navarino qui appartient au Chili. Arrivé à la marina de Ushuaia, je fais connaissance avec notre bateau, le Vahiré. C'est une goelette de 24 mètres de long en acier. Nous sommes 13 ans tôt, 10 équipiers, notre skipper Eric qui a déjà effectué plus d'une trentaine de séjours en péninsule antarctique et qui sera assisté de deux marins professionnels. Après les formalités à la préfecture maritime, nous chargeons le bateau des Vahiré pour notre expédition. Nous allons passer dans les eaux chiliennes. Les prévisions météo dans le drag ne sont pas bonnes. Nous décidons cependant de partir en direction de Puerto Williams sur l'île de Navarino. La mer est calme. Nous distinguons quelques lions de mer au pied de la balise Laurence. Puerto Williams est une petite bourgade de près de 3000 habitants. C'est la ville la plus australe du globe. Nous nous mettons à couple du Mi Calvi, vieux bateau de transport chilien qui a été volontairement échoué dans la petite marina et qui sert actuellement de yacht club. Le voilier d'Isabelle Autissier ADA 2 n'est pas loin de nous, ainsi que la proue de Yelchow, sauveur de l'équipage de l'expédition Endurance en 1916. Après les formalités, nous nous promenons dans les quartiers traditionnels. Il y a aussi des logements rissants beaucoup plus modernes et un petit musée. 15h, nous repartons en direction de Puerto Toro. C'est un petit village de pêcheurs à la Santolia qui est une grande araignée de mer. Un autre voilier, esprit d'équipe, nous rejoint et repartira au matin vers le Horn. Puerto Toro est le hameau le plus austral du monde. Le village est presque vide car la saison de pêche est terminée et seuls les habitants permanents sont là, une vingtaine de personnes et douze enfants. Il y a aussi un pêcheur qui serait le fils de la dernière indienne Yamana mariée à un Allemand et maintenant décédé. De nombreux casiers indiquent l'activité principale du village. Il y a une petite chapelle, une école, un cimetière à quelques centaines de mètres. Une aire de pique-nique sur un petit promontoire à droite du ponton est l'endroit idéal pour prendre un apéro. Nous découvrons des abris militaires du temps où le Chili est en mini guerre en 1978 avec l'Argentine qui revendiquait ses îles. Il a fallu une intervention du pape et un arbitrage international pour faire cesser les hostilités. La dépression dans le passage du Drac est toujours présente, elle est même remontée vers le nord. La situation est instable, les prévisions aléatoires, il faut probablement attendre vendredi que tout se stabilise. Nous décidons quand même de partir vers l'île Lennox toute proche. Arrivés à Lennox, nous débarquons après le déjeuner en annexe sur la plage près du ponton rouillé des pêcheurs, désert actuellement. Nous sommes accueillis par les seuls habitants de l'île, un militaire chilien, sa femme et ses trois enfants qui sont arrivés il y a deux semaines pour deux ans. Nous rencontrons ainsi la cellule familiale la plus australe du globe. La maison est toute neuve et confortable. Le militaire assure une présence gouvernementale chilienne sur l'île. Il n'a pas le droit de quitter les environs immédiats de sa maison et doit rester vigilant en permanence, dû à la revendication latente de l'Argentine sur ses îles. Nous faisons la connaissance d'un magnifique manchot royal venu de la Géorgie du Sud et qui s'est installé ici depuis deux ans. Nous partons ensuite en randonnée avec le chien Mancha. Il habite sur l'île depuis dix ans et a donc eu plusieurs maîtres successifs au gré de leur mission. L'île Certaines plages étant encore minées. Au lointain se dessinent les îles de l'archipel Wollaston dont le Cap Horn est le point final le plus au sud. L'île est vraiment déserte et très sauvage. L'île Et passons sous un bosquet d'arbustes qui ont d'étranges protubérances dues à un champignon nommé Pan de Indio. Certains arbres ont été abattus par des castors. Ce matin, départ vers l'archipel Wollaston. On islamisène, la dépression est au large, mais ici, la mer est calme sous les nuages, parfois perturbée par des passages de dauphins. Voilà un choureté. Il y a des effets de l'archipel. Il y a des effets d'optique qui font apparaître d'étranges falaises virtuelles le long des îles et des rochers dues à un phénomène de réfraction. Nous nous arrêtons dans un mouillage bien abrité de l'île d'Ermite dans l'Anse Maxwell. Le bateau est sur ancre avec en plus quatre longues amares en araignées dont certaines font plus de 200 mètres. Je comprends mieux la raison des énormes tourées fixées sur le pont. Nous débarquons en annexe pour visiter l'île. Elle n'est pas habitée. Le temps est chaud et très ensoleillé. Le paysage de l'archipel Wallaston est magnifique, vu du sommet Foster qui culmine à 445 mètres. Le paysage de l'archipel Wallaston est magnifique. Au retour, nous allons saluer un groupe de taris qui se reposent sur un rocher. Nous allons les photographier en annexe. Les mâles s'éclipsent. Les femelles nous regardent d'un air curieux, vaguement inquiets. Il y a aussi un couple d'oiseaux appelé Wet Marine, le mâle est blanc, la femelle brun sombre. La dépression est arrivée. Le temps est très nuageux. Nous débarquons de nouveau sur l'île vers le sommet Barahona, 452 mètres, et distinguons le Cap Horn. Le vent est violent et on ne peut presque plus respirer face au vent. Nous voyons distinctement des formations de Willy Woods, ces tourbillons de vent de plus de 200 km heure. Il ne ferait pas bon être en mer à ce moment-là. Cette fois, la dépression est passée. Nous sommes au milieu de la nuit, mais ce n'est pas très sombre. C'est le grand départ pour une traversée de plus de 1000 km en direction de la péninsule antarctique. Vers 8 heures, nous passons le Cap Horn par vent de travers 5 à 6, il y a peu de soleil. Le vent s'est levé à 25 nœuds et accentue la sensation de froid. Le vent s'est levé à 25 nœuds. 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 Nous ne sommes pas seuls. Des damiers du Cap, des pétrelles tempêtes et des albatrois satélites grises nous accompagnent régulièrement. Nous traversons la convergence antarctique. C'est une zone étroite à la frontière des eaux froides antarctiques et des eaux tempérées plus au nord. Le temps devient plus froid, nous perdons 10 degrés en quelques milles. Les cinquantièmes hurlant n'ont pas hurlé. Nous venons de passer les soixantièmes. Le vent est modéré. Ça y est, nous apercevons un petit iceberg à 200 mètres de nous. La visibilité n'est pas très bonne. Il faut scruter sans cesse la mer devant le bateau. Nous avançons bien maintenant à près de 8 nœuds et commençons à distinguer les côtes glacées de l'île Brabant. Non. Les côtes glacées de l'île Brabant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !